N'hésitez pas seulement, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente quoi ? Le Edge 50 Pro. Pourquoi vous ne le voyez pas ? Parce que tout simplement, c'est lui qui est en train de filmer. Donc, je vous fais tout de suite le unboxing. Alors, dans la boîte, on trouve, alors c'est une boîte en papier recyclé, c'est à signaler, de la documentation, le pin, une coque, le téléphone, un chargeur 125 watts, c'est marqué derrière, et un cordon USB-C, vers USB-C. Allez, on est parti pour le petit tour du propriétaire. Donc, le téléphone fait 161 mm de haut, 72 de large et 8 mm de dépaisseur, ce qui n'en fait pas beaucoup. Sur la face avant, nous avons un petit haut-parleur ici, nous avons un capteur 50 mégapixels en face, un écran en 444 DPI, et qui affiche du 1220 par 2712 pixels, il fait 6 pouces 7, et il est en P-OLED. On ne sait pas ce que c'est, mais c'est du P-OLED. A l'arrière, nous avons 3 capteurs photo, dont un macro, un téléobjectif, un 50 mégapixels stabilisé UiOS, c'est pareil pour le téléobjectif, un flash, un capteur E-Hard, pour mesurer les distances du sujet. Sur le haut, nous avons une petite prise micro là, et un petit mensonge Dolby Atmos. Sur le côté, nous avons deux boutons, je ne sais pas si on les voit. Bouton power, volume moins, volume plus, une petite prise micro encore. A l'arrière, dessous, nous devons, enfin dessous, nous avons la trappe pour la carte SIM, et c'est marqué eSIM, donc c'est une seule carte, une prise micro, le USB-C, et un petit haut-parleur, je ne sais pas si c'est net. Et de l'autre côté, nous avons juste des petites séparations, je sais pas si on les voit, pour les antennes. Voilà pour le tour de propriétaire, et le poids, 186 grammes, il est en IP68, donc on peut résister à la poussière et l'eau, et éventuellement, mais il ne faut pas le faire, ce n'est pas dans la norme, le plonger dans l'eau et le rattraper vite. A l'intérieur de ce téléphone, nous avons du Snapdragon 7, génération 3, alors, pour ceux qui connaissent bien la marque Motorola Edge, vous dites, ah, ce n'est pas la même chose que la génération précédente, qui bénéficiait de Snapdragon 8, mais au final, on s'en sort bien, nous avons 12Go de RAM, 512M de ROM, un campteur d'empreinte sous l'écran, j'ai oublié dans l'appareil juste avant, nous avons un Adreno 720, ce qui n'est pas trop mal, et qui fera tourner la plupart des jeux. Comme vous voyez, l'écran est légèrement incurvé, et pas mal ou pas, parce que lorsque vous le tenez, vous avez tendance à toucher l'écran, et ça, c'est un petit dommage, et un petit point à revoir, sinon, l'écran, il est juste magnifique. Au premier demeure, il vous demandera votre langue, alors, bizarrement, moi, je n'avais que l'anglais, mais vous pouvez le passer en français, vous voyez qu'ici, tout est passé en français, derrière, la fluidité est exemplaire, ça se voit tout de suite, lorsque vous le manipulez, vous ne ferez aucun souci, l'écran, c'est jusqu'à 144 Hz. Pour passer d'un téléphone à l'autre, c'est Android quasi pur, donc, vous pouvez passer d'un iPhone à Android, d'un Android, d'un Android, il récupérera toutes vos données, tous vos SMS, tout ce que vous avez, si vous avez bien fait attention, de tout sauvegarder avant la transition, sinon, ça se passe très très bien. il faudra par contre, réinstaller vos cartes, il est NFC, on peut le charger, par induction, je n'ai pas de charge à induction, donc, je n'ai pas testé cet aspect, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que niveau autonomie, on tient largement la journée, et puis, c'est pas grave, si on ne tient pas la journée, parce qu'avec le chargeur 125 watts, en 10 minutes, vous avez recherché le téléphone, et ça, c'est pas rien, c'est vraiment une très grosse performance, ce qu'on ne voit pas, c'est que derrière, il y a une petite, un soft touch, ça permet de ne pas glisser, et résultat, alors l'écran devant glisse énormément, derrière, ça ne glisse pas, si vous mettez la coque, la coque glisse plus que le téléphone en lui-même. L'interface, alors vous avez deux choix, soit vous mettez la barre de bouton, soit vous mettez les gestes, moi je vous conseille les gestes, parce que c'est tellement plus, tellement mieux, voilà, moi je suis fan de Firefox, chacun ses petits trucs, vous voyez, et la fluidité est vraiment, vraiment au rendez-vous, ça se passe super bien, et on est sur une expérience assez propre, vous pouvez évidemment le personnaliser, vous laissez appuyer, vous avez des widgets, les fonds d'écran, il n'y a pas trop de poubelle wear, vous allez juste retrouver le pack Google, parce que c'est un peu obligatoire, et quelques applications de chez Motorola, et c'est tout, alors si, il y avait Opera, pardon, enfin je crois que c'était pas à défaut, mais c'est tout ce qui se passe, nous sommes sur de l'Android 14, on espère que ça passera en plus, niveau notification, vous voyez, c'est mis en deux sections, les notifications silencieuses, et les notifications, là en boîte, si on fait ça, on peut partager les écrans, avec certaines applications, alors ça ne marche pas avec toutes, vous pouvez donc afficher les deux, vous pouvez l'agrandir, alors je vais venir faire comme vous voulez, vous pouvez bien entendu, organiser cet espace, comme vous le souhaitez, en ajoutant des petites choses, qui vont bien, l'aluminabilité, soit c'est un automatique, soit c'est un... Niveau application, il y en a une qui se démarque du jour, et qui fait que ce téléphone est mieux que tous les autres, c'est Smart Connect, alors c'est très à la mode, mais je trouve qu'ici, ils l'ont vraiment poussé au plus, parce que vous pouvez faire du coup, transformer votre téléphone, en le branchant à des écrans, donc vous voyez là, c'est un vidéoproche, et ça c'est des stations d'accueil, et le téléphone se transforme, comme je vous montre en image, en vrai mini PC, et ça, pour moi, ça n'a pas de prix, donc les deux gros atouts, c'est cette application qui transforme votre téléphone en mini PC, et l'application 125W, et juste pour ça, ça vaut le coup de l'acheter, je vous passe la charge d'induction, et machin, et ces deux trucs, moi, c'est ce qui tue le game, sur ce téléphone, c'est vraiment bien, et ils l'ont depuis toujours, sur Edge, c'est vraiment, vraiment très très bien, niveau connectique, on est hyper bien servi, avec ce téléphone, il y a à peu près tout ce qu'on attend dans le téléphone, de la 3G, de la 2G, de la 4G, de la 5G, donc je ne vous ferai pas le détail, de toutes les bandes, on a du Wi-Fi 6, du Wi-Fi direct, 3 bandes, on peut connecter donc, un port display, ça c'est vachement bien, je ne le répéterai jamais, c'est vraiment le truc qui m'étonne le plus, on a le GPS, le NFC, et évidemment, en GPS, on a tous les trucs, même des choses que je ne connaissais pas, comme Navi, et QZSS, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais vous l'avez. Souvent maintenant, sur les smartphones, la grosse partie, c'est la partie photo, et ici, on est plutôt bien doté, puisqu'on a un capteur 50 mégapixels, et avant et arrière, on a un capteur téléobjectif, et un capteur macro, on ajoute à cela, une LED, et un capteur Liard, pour mesurer la distance avec les objets, pour une mise au point, plus ou moins rapide, mais plus efficace. L'avantage de tous ces capteurs, c'est que c'est bien fait, l'application en elle-même, est très bien faite, vous voyez, vous avez accès à certains menus, plus rapidement, on peut les paramétrer, on peut changer, alors le scanner, c'est pas du tout pour les objets, on a le classique photo, avec les options, qui sont surtout dans le paramètre, on a accès quand même au 16 neuvième, 3 quarts, on a un accès immédiat, ou le plein écran, on a accès directement à la minuterie, et ça c'est plutôt bien vu, on a accès à plein de choses, comme des petites options, alors l'IA n'a pas été poussée à fond, mais on a quand même des petits filtres, qui vont bien, ça ne fait pas partie de l'IA, évidemment, on a évidemment la vidéo, la vidéo, on peut la mettre en 4K, voici les options, donc on choisit le format, savoir que si on passe en 60 fps, automatiquement, on ne sera plus en 4K, on a du HDR10, et on peut même couper le micro, si vous ne voulez pas, de micro, pour la 4K, vous la sélectionnez ici, là-haut, on a évidemment, de la stabilisation vidéo, qui est très efficace, un mode nuit, le mode torche, si vous voulez faire un flash, et cela en vidéo, on a un mode portrait, plutôt efficace, oui, alors c'est ma tête du matin, désolé, et on peut faire, plein de choses, plutôt sympa, avec, on a un mode pro, où vous pouvez bloquer, les réglages, et ça c'est toujours pratique, on a un mode scanner, pour les papiers, mais il ne faut pas ça, et on a évidemment, plein d'autres modes, qu'on peut ajouter, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le panorama, qui est vachement bien fait, la vision de nuit, c'est très bien fait, donc, la double capture, je suis obligé de vous montrer, comment ça se passe, on peut inverser, on peut faire bouger, c'est très très bien fait, l'accélérer évidemment, un filtre de couleur, je ne sais pas trop, à quoi ça sert, je n'en ai pas besoin, alors, il n'est pas en reste, niveau retouche d'image, donc je vous fais, une petite démo, là tout de suite, évidemment, au mode vidéo, on peut faire la pause, au niveau des zooms, je vous mets des images, il va jusqu'à x30, en photo, donc ça se fait, soit comme ça, soit direct, c'est plutôt efficace, et on a un petit, on voit où on est, dans la petite fenêtre, de prévisualisation, je suis en x30, la colorimétrie, il n'est pas top, même à HDR, donc on peut enregistrer, en gros, et corriger tout ça, alors évidemment, les jeux, n'ont pas été oubliés, donc je vous fais, des démos, qui sont en train, de passer, donc il y a assez de puissance, pour jouer, à n'importe quel jeu, vous pouvez évidemment, couper une manette, et vous pourrez jouer, au jeu qui accepte, la manette, donc ce n'est pas tous les jeux, qui prennent la manette, mais Asphalt 2, prend la manette, donc il n'y a pas de problème, de puissance, et ils ne savent pas trop, en plus, donc ça c'est plutôt bien, alors je n'ai pas cherché, s'il y avait un mode, pour les personnages, et l'autonomie, on en a déjà parlé, une bonne journée, les benchmarks, ils sont plutôt bien, alors on va passer, à la partie son, alors là il va falloir, me courir sur parole, donc non, il n'y a vraiment aucun problème, on entend très bien, sur l'interlocuteur, et l'interlocuteur, vous entend très bien, autre chose, le bluetooth fonctionne à merveille, j'ai pris un casque, qui gère les codex super bien, et ça permet, de voir vraiment, vraiment, pardon, d'entendre très très bien, la musique, et le son Dolby Atmos, c'est vraiment, une pure merveille, avec ce téléphone, c'est ce qui m'a permis, de regarder sur Disney+, Avatar 2, que je n'avais pas vu, dans de très très bonnes conditions, donc on peut le mettre à mini-écran, et tout le monde somme bien, alors Spotify, alors évidemment, vous avez fait l'effet stéréo, comme moi je l'ai, il utilise file, pour les fichiers, alors si j'oubliais des choses, n'hésitez pas, à me faire des commentaires, malheureusement, c'est un téléphone, que j'ai appris, et je ne pourrai peut-être pas, répondre à toutes les questions, donc n'hésitez pas, à les poser, je me renseignerai, ou je demanderai, au service de presse, pour savoir. Voilà, il est temps de conclure, sur ce téléphone, vous l'avez compris, j'ai adoré ce téléphone, ne serait-ce que pour son écran, qui est vraiment, hyper beau, hyper fluide, tout est vraiment bien, il est complet, le téléphone, vous avez tout, la charge à induction, la charge ultra rapide, et ça j'avoue, c'est vraiment bien, le mode Smart Connect, pour faire comme si c'était, un mini PC, c'est vraiment topissime, il est vraiment très bien géré, vous avez vraiment l'impression, d'avoir un Chromecast, dans la main, et donc ça permet, peut-être d'éviter, d'acheter un PC, parce qu'il sait, vraiment tout faire, niveau communication, niveau réseau, c'est parfait, 3G, 4G, 5G, Wifi, NFC, Bluetooth, qui marche super bien, le son, alors c'est une des rares fois, où je ne me suis pas dit, tiens je vais devoir brancher, dans un simple temps, non le son, il est vraiment bien géré, par les petits haut-parleurs, et tout à fait exploitable, après lorsque vous vous mettez, sur les casques adaptés, le son est vraiment incroyable, le Dolby Atmo, c'est vraiment hyper bien géré, les codecs sont vraiment trop bien, niveau fluidité, bon ça on n'en reparle pas, c'est hyper fluide, l'interface, elle est juste ce qu'il faut, il n'y a pas de fourriture, juste le volet, ce petit volet, je n'ai pas trop aimé, mais bon, les couleurs, on s'en fout, il est complètement paramétrable, vous pouvez choisir, ce que vous voulez, comme interface, ça c'est très très c'est la mode, il est hyper bien équipé, en capteur photo, puisqu'on a un 50 mégapixels devant, et derrière, derrière, vraiment les photos de nuit, ça passe incroyablement, et bizarrement, les photos astronomie, pas trop, donc voilà, c'est ça, les jeux, pas de soucis, c'est d'une fluidité, mon fils ne veut pas rendre le téléphone, il veut que je le garde, pour jouer à Brawl Stars, parce qu'il dit, mais c'est vraiment trop bien, avec ce téléphone, moi j'ai testé PUBG, je lui ai passé tous les, comment ça va, enfin j'ai passé la plupart des benchmarks, rien à dire, Disney+, regarder les vidéos, c'est vraiment un pur plaisir, le GPS, il n'y a pas eu de problème, ils avaient ce travail, bon on n'est pas plus, pas moins que notre téléphone, on peut faire du montage vidéo, alors si vous oubliez l'appareil photo, par contre dans votre poche, alors là, il se met quand même à chauffer, c'est comme ça que je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose dans ma poche, je ne sais pas pourquoi ça a chauffé, il se chauffe un tout petit peu, l'autonomie, avec sa batterie, bon on s'en fiche en fait, parce que vous pouvez tellement le charger facilement, le NFC, je n'ai pas eu de problème, toutes les cartes sont passées, donc ça, ça passe, c'est vraiment bien, donc en conclusion, vous avez compris, ce téléphone, il est complet, il n'y a rien à dire, j'étais un peu sceptique sur le Snapdragon 7, parce qu'avant c'était le Snapdragon 8, et je m'étais dit, c'est moyen pour qu'ils ont fait ça, bon franchement, ça le fait, il passe très très bien, il vaut vraiment son prix, il est vraiment complet, ça c'est un téléphone que vous achetez pour 5 ans, voilà, je voulais remercier Chloé de l'agence Marie-Antoinette, qui m'a prêté ce téléphone, au revoir, joli téléphone, je t'aurais bien gardé, je t'aurais bien remplacé, ah oui, j'oubliais quand même, pour la vidéo, en cas de cas, les photos, tout ça, c'est nickel, il n'y a rien à dire, l'application, elle est vraiment très bien faite, et en plus, vous avez la gomme magique, allez, à bientôt, j'espère que vous avez aimé, ce test, si vous l'avez regardé jusqu'en haut, ou écouté, parce que ça s'écoute aussi, je vous dis un grand bravo, et je vous dis à la prochaine fois, pour un autre test. Sous-titrage ST' 501